Générique A dix ans, bravi monde et bienvenue à la 32e édition de la magazine Carre Carre, le vostre magazine d'entreviste sur Zoc Télé. Une question que nous posons en pausa à qui dans le Périgord blanc, dans le pays de Mechignac, avec la commune qui nous accueillit. Nous pouvons interroger à propos du parc natural régional de Périgord-les-Mousies et sur toutes les façons générales, le parc natural régional dans le paysage. C'est la question que nous posons en pausa à notre convainc d'hueil, le Patrick Ratino, directeur du PNR de Périgord-les-Mousies. Adi, que va-t-il ? Pas directeur, pas directeur. Je suis délégué à la culture occitane auprès du parc Périgord-les-Mousies. Délégué à la culture occitane. Donc le monsieur occitanais du PNR Périgord-les-Mousies. Je suis une autre référence par le lingo limousineau. D'accord. Bon, c'est prenant la définition administrative d'un parc. C'est un territoire dominante au rural. C'est le paysage, c'est le naturel, c'est le patrimoine cultural. C'est une grande qualité, mais l'équilibre est fragile. Bon, parce que c'est le patrimoine cultural, il a faite une place particulière. C'est une place particulière à la langue nostre. Il faut qu'il y ait une décision d'un parc, un premier, ou à la base, une demande populaire ? L'autre. L'autre est un premier. D'un pays, il y a eu créé l'éducation. Il y a eu créé l'éducation d'un parc de l'éducation d'un parc d'un parc d'un parc d'un parc d'un parc d'un parc. Il y a eu créé l'éducation d'un parc d'un parc naturel, régional. D'accord. Est-ce que c'est une partie complètement de l'éducation ? C'est une partie de l'éducation. La culture occitane est toujours prise en compte des façons transversales. D'accord. Des façons transversales. Mais, c'est même paradoxalement, dans une entreprise comme Dordogne, enfin, Périgord, où la langue est encore vive, le monde est impascable au sentiment d'urgence, justement, respecté à la salvagarde de la langue. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a constaté un peu à la début de la vostre action ? Je vois toujours, je vois toujours d'un cœur. Et une de nos inquiétudes de vivre est que, enfin, prenez conscience, à l'exemple, que la langue et la culture sont de moins en moins considérées. et donc, il faut continuer à travailler à l'entour de ces problèmes. D'accord. Mais quand on est, par exemple, sur le mercat, dans des communes, des villages, donc qui font partie du périmètre du PNR, est-ce qu'il y a aussi de la langue et est-ce qu'il y a expliqué à quel monde que la langue risque de disparaître sa meilleure ? Alors, quand tu avais l'occasion, je faisais un exemple dans le territoire du parc qui est un marceau ploconégou pour un tout petit village avec beaucoup de monde le dimètre au matin qui est le marceau de Puyégu. Puyégu, oui. Il y a beaucoup de monde. Et maintenant, on va parler occitan durant l'heure de la matinée et après, maintenant on va parler anglais. D'accord. Maintenant, on va parler anglais. Et sûrement, nous allons parler plus tard, dans l'édition qui a été faite il n'y a pas longtemps d'un DVD qui s'appelle Historia de dire, Gratio au parc, dans un des films qui a été faite sur le marceau allantour de l'autre qui a parlé quand on a été dans le défi. Justement, de quelle est la réaction du monde et du défi au respect de la langue où on a cette culture qui a été découvert ? Bon, évidemment, il y a les anglais qui vivent ici. Pergale est déjà entre nous autres s'appelant Dordogne Dordogne toutes les actifs qui font et surtout que les gens ne devraient pas entrer en outre et que les gens sont touristiques, les gens sont anglais, qui sont un peu anglais, qui ont profité de toutes les actifs et ne sont pas les gens qui sont déjà dans la langue et la culture. C'est un travail d'un parc proposant de l'activité pour tout le monde, pour partager. Et donc, le monde et les touristes sont curieux ? En belge, je ne savais pas. Non, non. Vous pouvez dire, il y a un exemple. L'anglais, il y a un anglais qui va venir à un cours d'Occitanie. Et il y a un américain qui va à un cours d'un améjeuner. Améjeuner. Donc, il a prouvé que les gens qui sont en satan, qui vivent vertérieusement ici, ils ont fait du effort et ils sont contents de vivre et qu'ils ont un territoire tout nouveau, qu'ils ont vécu avec nos cultures, avec nos langues et s'y intéressent. À l'interne, à niveau de la fonctionnement interne dans le parc, est-ce que les salariats du parc qui travaillent par la structure sont en guise de connaître la langue ou en même de n'avoir quelques notions ? En guise, nous faisons aussi alors, je ne me rappelle plus l'année mais en guise, une sensibilisation à la langue et à la culture et on l'habitude de me veiller et de veiller quelque autre acteur sur la culture ou la langue et le président parle la langue. Alors bon, on l'habitude, mais il y a un autre ça, il faut tourner, tourner, rappeler, tourner, rappeler, tourner, rappeler. Mais quand il y a un habit dans le magasin du parc, dans toutes les communications du parc, il y a la culture et il n'est pas oublié. et il faut dire qu'au dernier de ce moment de l'Otzart graphique, le cru occitain est dans l'Otzart graphique du parc. qu'il n'y a européen avant. Mettez sur la question de nos amis touristes, est-ce qu'ils acceptent ou pas au-dessus ou est-ce qu'ils ont les salariats sa poudre dans quelle culture et est-ce qu'ils ont oublié une commune qui est positive ou pas ? Je pense qu'à ce que l'occasion se présente, le référentio est-ce qu'il y a et qu'il y avait un aspect d'attrait touristique tant est vrai et qu'on commence à s'imprimer conscience de l'office de tourisme et d'un organisme public qui est une originalité pour faire une attraction pour notre et pas vis-à-vis d'autres touristes et d'autres transis. On peut qu'il y ait un article dans le journal Le Populaire datant de la Bintevelle de Juliette qui apprennent que le PNR se équipera un matériel numérique pour qu'il y ait des panneaux interactifs ou encore des taulettes numériques et la langue de citane est présente pour qu'il y ait des bouts de Jean-Français Vignau sur des films d'animation donc la vostre politique sera toujours une intégration systématique de la langue à cas d'action des kinonatures qui sont quittement avec des plaques et de la langue de la langue qui est pas forcément systématique même à ce qu'il y a que l'occasion de la langue et la culture sont nous n'oublions pas essayons de ne pas oublier de débuter la culture mais forcément systématique si on ne s'y prête pas si on ne s'y prête pas mais la majorité de la communication est la culture et la langue tu parlais de Jean-Français Vignau et de l'IEO et que l'un des partenaires il est important pour le parc l'un des IEO et l'Emoji d'Ordonia Nouvelle Hume sont une d'un partenaire et d'un parc Un autre projet intéressant qui a impliqué l'un des tournements l'UCE et l'EEO et l'Emoji sont des vidéos courtes qui sont dédiées à la mode de notre pays qui sont diffusées sur la télé et qui sont dans les images qui sont des vidéos qui sont ici pour présenter la langue et la culture d'El Cantu sur tous les aspects linguistiques mais pas uniquement mais déchèrent un peu l'Uberta dit qu'est-ce un des cargos précises pour ces vidéos qui sont un travail de commande cultureaux et qui essayent de faire comprenez aux autres les langues et qui sont un peu un bien pédagogique si j'ai vu et encore ils font à l'esprit à l'esprit et que c'est abordable pour tout le monde parce que je le traduit et je le revirai dans le même thème c'est spécial à l'homme qui est bien pour le PNR voilà voilà c'est une forme d'intégration culturelle pour le monde qui vivent dans le PNR et qui n'ont pas besoin c'est un plan et pour tout le monde il faisait partie de l'Ozard au départ et pour tout le monde d'accord c'est pour tout le monde il y a un point un projet sur lequel Saint-Blas avait des difficultés c'est la signalisation bilingue bon une enquête fouguette menade en 2012 par Bayre si c'est poudre fa c'est en 2012 c'est commencé en 2012 par Bayre si c'est poudre expandi à quelle signalisation à l'ensemble de la commune du périmètre du parc il y a 604 et il y a bien qui sont déjà équipados si les chiffres sont correctes donc apparemment cette opération fouguette un peu à consommer mais en somme donc où n'est à l'Ordar que nous parlons fouguette à cause de l'élexie en 2014 et l'enquête tourna non tourna à faire l'enquête et surtout non demand d'autres chiffres précis au conseil si à quoi il faut dire d'où parce qu'il y a 610 commune dans le Nautovignano Nautovieno et dans le Dordugno alors il faut demander d'où conseils départementaux Alors, l'enquête est au état de tournage, et on ne peut que donner à toutes les communes d'autres chiffres précis, et qu'il y ait une route. D'accord, il n'y a pas de réponse en cas des communes ? Non, pas en cas, mais le procédure est en cours. D'accord, et ça conclura quand la procédure ? Non, je ne peux pas dire qu'on va aimer à l'enquête. D'accord. Bon, des façons plus générales. Est-ce qu'une PNR est vraiment nécessaire, Jacobs, pour qu'une intercommunalité, ou des communes, travaille en masse ? Pour moi, il peut y avoir des intercommunalités, c'est des communes qui ne communiquent pas trop entre elles, et puis une PNR arrive, leur prépausent d'adhérer à une charte commune, et à quoi les relations commencent dans ce bouquin ? Est-ce qu'il y a un peu le cas ici, ou pas ? Oh, surtout, quand il y a une PNR... Ici, nous ne sommes pas forcément dans nos cultures, nous ne sommes plus dans nos cultures forcément. Non, ici c'est... Justement, l'UPNR dit beaucoup d'accès qu'ils se font, et c'est une fédérature, et c'est une fédérature, au revoir, on ne parle plus de communes, on ne parle plus de communautés, et c'est une fédérature par beaucoup d'accès. Dès qu'il y a eu, je fais une accès sur l'aigle d'un petit rivier que nous bevons, et c'est un grand accès qu'ils se font pour que l'aigle soit plus pauvre, pour faire boire les bêtises, et le parc est toujours une fédérature par l'accès. Et quand c'est pour faire le même mot de ça aujourd'hui, par l'occulturation. D'accord. Bon, rappelons qu'un parc fonctionne, merci d'avoir une carte, un document qui définit des balous communes, à la scala sécale conforme à cette action. Est-ce que d'unos communes ont pu prendre quel document, communes ont des règlements intérieux, et refusent de s'éteindre cette dictée leur conduite, comme c'est ce qu'ils pouvaient, par exemple, des constats du parc national des Spiréneus, des constats des Spiréneus Atlantiques ? Eh bien, ce n'est pas ça, d'autant même, mais heureusement que les communes qui sont dans la surface du parc sont intégrées automatiquement. Automatiquement ? Et avant, qu'il y avait le cas, qu'il n'y avait pas très, qu'il n'y avait pas, et il y avait le cas, ce qu'il voulait dire, qu'il n'y avait pas, avant 2011, il y en tourna. Il y en tourna. Bon. Comment dire qu'il y a une finale, bon, s'il est trop, enfin, il est trop dans leur compte ? Il ne connaissait pas, il ne pouvait pas dire précisément, il ne connaissait pas le problème desquels les communes. Mais c'est ça qu'il y a encore, c'est de toutes les petites communes, qu'au départ, ils n'avaient pas leur intérêt, et puis comme ils n'avaient pas, qu'ils venaient justement, les accès, les accès, qu'ils se faisaient d'un autre bien, qu'ils ne pouvaient pas se faire, ça n'avaient pas encore. D'accord. Bon. Après, il y a le PNR comme outil des, quoi dire, des valorisations d'un territoire. S'il y a eu plein, bel et on a fait l'article sur quelques éléments distinctifs d'un PNR, donc, des Périgords-Lémousie. Par exemple, qu'une activité humaine, en particulier, a, pré-gondement, faïsounat et permet de distinguer, en l'émet de tant d'autres, le paysage et le PNR des Périgords-Lémousie. Qu'est-ce que j'étais à quand même, ou qu'est-ce que... Peut-être que l'agriculture, l'activité à l'entour de l'asfargos, de quoi peut-être-t-être ? Ben, l'homme a eu un valeur de l'agriculture et de la forêt, de la forêt, de la forêt, de la forêt. Des pays, la tempête de 1995 à 2019, le territoire du parc fût-être pré-gondement, que il y a eu dans un territoire du parc, pré-gondement, que fût-être un aide, un aide, dirais-tu, que fût-être un aide forte, forte, grâce au parc. qui a commencé à fédérer l'association des forestiers et qui a continué après. Le territoire du parc fut l'un des premiers pour commencer à sortir, à exploiter tout le bois que vient de la forêt. Oui, on peut dire qu'il y a eu autour de la forêt et de l'eau culturelle, puis qui a continué à Huey, et de l'art, l'art et culture, qui a eu le parc au inaxi, pour que d'une auto-vienne, d'une autre d'une autre alentour du pôle métier d'art, de l'Ocuart, l'exploitation de l'Ocuart, et vont-en oublier, vont-en oublier. Mais qu'est-ce de la particularité du PNR périgord l'émoji ? N'est-ce qu'il y a eu oublier ? N'est-ce qu'il y a eu oublier ? Oui, ce n'est pas exhaustif, mais c'est compliqué de s'exhaustif ici. Pour le monde qui ne nous ne connaît pas et qui nous agachent ici, qui est bien et qui est béni dans ce de l'Ocuart du PNR, le paysage a été faillé par des accidents naturels, comme le fameux météorite de l'Ocuart. est-ce qu'il y a eu tirer pour fêter des sots ou le local de ces ressources naturales, minéralogiques ? N'en tirer quiconque pour une exploitation minière ou pas ? Non, je n'étais plus plutôt pour la mineralité, la mineralité, le mineral, que je s'appelle l'impactité. L'impactité, parce que c'était un météorite gigante qui tombait à 120 millions d'années et il y a un musée à Retsuart qui est plus intéressant à veiller. Il y a des minéraux qui sont réels qui sont en pilla, qui sont en pilla, parce que c'est une curiosité minérale. D'accord, une curiosité minérale à découvrir dans le réseau de Retsuart, qui est international, l'originalité est internationale. D'accord, résumé, et pour rien. Pour que là-bas un mot, un adjectif, pour qualifier le PNR de Perigord-Lemouzi ? Paradez, partadez, c'est nous, partadez ou partézze. Oui, le paradez est donc d'une endrette spéciale et évidemment l'allusion à la Valou, à la Valou Troubadourenque. Troubadourenque et à la facultade d'accueillir le Dzem, le Dzem, le Dzem, le Dzem, le Touristeil, le Grand-Bretou, que venait à nous. D'accord. Bon, je pense que tout est dit pour donner un badge à le monde et venir visiter à la PNR de Perigord-Lemouzi et pour les autres tourner sur Internet où il y a tous les intérêts et les utilisent. Patrick Ratineau, merci, de ce passant pour nous autres pour cette 32e édition de Carre et Carre. Nous autres, bravimonde, nous disons Galcoq.pb, Adisias ! Sous-titrage Sous-titrage